J'appelle aujourd'hui à la barre 3 tueurs. Ce n'est pas un trio, ce sont en fait 3 tueurs qui ont eu le même surnom dans les médias, les Freeway Killers, les tueurs d'autoroutes. Ils ont tous sévi dans la même zone, à peu près aux mêmes dates, et sans se connaître, ce qui va un peu compliquer le travail des enquêteurs. Dans le sud de la Californie, on a des dizaines de jeunes garçons et de jeunes hommes qui ont été retrouvés morts dans les années 70 et 80, la faute à William Bonin, Patrick Kierney et Randy Kraft. Vous allez voir, ils ont chacun leurs petites spécificités et leurs petits modes opératoires. C'est bien d'avoir une méthode pour les différencier, sinon c'est comme à l'école quand t'as deux personnes dans la même classe qui ont le même prénom, faut trouver une technique pour pouvoir les différencier. T'as l'intello et le stupide, le sportif et le binocular. Bah là c'est pareil, certes ça va être les Freeway Killers, mais ils vont aussi chacun avoir leur propre surnom pour qu'on puisse les différencier, vu qu'ils ont des techniques différentes. On va se les faire dans l'ordre alphabétique, comme à l'école. On va faire l'appel, oui. William Bonin ? William Bonin est pas là ? J'espère qu'il aura un mot d'absence dans son carnet et exécuté par injection létale, c'est pas valable comme motif. Je préfère prévenir. Notre tueur en série a kidnappé, violé et tué 14 adolescents entre 79 et 80. Donc il a été très prolifique en un an. Comme d'habitude, on va d'abord s'intéresser un peu à l'enfance de notre Wiggy. Sauf que là, on n'a pas envie de le sauver, ça tombe bien, c'est pas un orque. William a grandi avec un père violent, qui est addict au jeu et qui perd la maison à cause de ses dettes. Le grand-père va s'occuper de Bonin, mais il était aussi pas très net puisque notre futur tueur a été agressé sexuellement durant son enfance. Il va ensuite commencer à voler des plaques d'immatriculation et va aller dans des centres de redressement pour jeunes. Mais William sera malgré tout un bon soldat américain au Vietnam. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire quand je l'ai écrit parce que vu les agissements des États-Unis au Vietnam durant la guerre, je sais pas ce qu'on peut appeler un bon soldat américain. En 69, il a été condamné comme délinquant sexuel après quatre attaques, enlèvements et viols. Et après cinq ans de prison, il est libéré sauf qu'il recommence, nouvel enlèvement, nouveau viol, et il repart pour quatre ans à l'ombre avant que la folie ne commence en 79. Pour réaliser ces enlèvements, William a pu compter sur plusieurs complices, dont Vernon Butz qui va participer à six meurtres. Alors déjà, tu t'appelles Vernon comme l'oncle débile d'Harry Potter, et en plus ton nom de famille en français ça veut dire fesses au pluriel. On pouvait pas le sauver lui. Et d'ailleurs, il va se suicider plus tard dans sa cellule. En août 79, on va avoir d'abord deux meurtres. Marcus, 17 ans, un étudiant allemand qui était parti en randonnée et qui va être battu, violé et poignardé 77 fois. On n'a pas trop le sens de l'accueil pour les étudiants étrangers apparemment. Erasmus il connaît pas William. Ensuite il y a Donald, 15 ans, qui a été étranglé, poignardé, et on aurait tenté de lui couper les testicules. On enchaîne avec David, 17 ans, qui allait à vélo au cinéma et qui va avoir la tête défoncée par un démonte-pneu. On a aussi eu Ronald, Harry, Steven. Les victimes elles sont violées, étranglées, et parfois avec un système qui permet de les étouffer avec un vêtement et avec une manivelle qu'on peut tourner justement pour exercer une pression de plus en plus forte sur la gorge de la victime. On les dépouille des quelques dollars qu'ils ont en poche, et ils sont souvent jetés au bord de routes ou d'autoroutes, d'où le surnom de Freeway Killer. La dernière victime, ça sera Darius, qui est en train de ranger des caddies au supermarché le 29 avril. Quand il est attiré dans la camionnette des criminels, on lui fait avaler des produits chimiques, et on retrouvera son corps avec un pic à glace dans la tête. Un mois plus tard, un des complices de William est arrêté pour un vol de voiture, et il raconte à la police qu'il a fait la fête avec un certain Bonin qui se vante de tuer des ados. Et donc on va surveiller de plus près ses agissements. Morale de l'histoire, surveillez avec qui vous faites des soirées, et ce que vous racontez quand vous êtes bourré. Le 11 juin 1980, le tueur en série est à Hollywood dans son véhicule, il parle avec des garçons, et il fait monter à l'intérieur un certain Harold qu'il va violer au moment où la police intervient, et il se fait arrêter. Dans son véhicule, on retrouve des fils qui ont pu servir à étrangler des victimes, ainsi que 3 couteaux. Assez 10 morts dans le comté de Los Angeles, on rajoute aussi 4 morts dans le comté d'Orange, 3 garçons qui sont retrouvés au bord de l'autoroute de San Diego, et un derrière la poubelle d'une station service. On a dans beaucoup d'histoires des autostoppeurs qui sont pris au piège par des serial killers, et ce sera aussi le cas avec les deux autres dont on va parler juste après. A force de dissuader les gens de faire du stop, je devrais faire un partenariat avec BlaBlaCar sérieux. Vous ne voulez pas tomber sur un psychopathe au volant ? Vous ne voulez pas non plus prendre votre voiture pour polluer. Faites confiance à BlaBlaCar, et profitez de 20% de réduction sur votre premier trajet si vous arrivez en un seul morceau, avec le code élémentaire 20. William Bonin va être condamné à mort, et il sera la première personne à être tué par injection létale en Californie. Ça se fête non ? C'est peut-être pour ça qu'il a commandé deux pizzas au pepperoni et du coca comme dernier repas avant son exécution. Repas classique à l'américaine, parfait pour l'obésité, le diabète, le cholestérol, mais lui il s'en fout, il est tué dans la foulée. Allez, je poursuis l'appel avec Patrick Kearney. Présent. Il y a de l'ambition scénaristique cette année. 21 meurtres officiellement pour Patrick, même s'il en a avoué un peu plus, et certains estiment qu'il en a commis le double. Donc encore plus que son camarade William, il fait des devoirs supplémentaires à la maison. Beau travail. Patoche est issu d'une famille stable, mais c'est le dernier de la famille, et en plus il est un peu fragile et il est harcelé à l'école. Ça c'est pas bien. Donc il rêve de se venger. Ça je peux le comprendre aussi. Mais prendre sa revanche sur la vie, c'est surtout mieux réussir que ses harceleurs. Par exemple, tu deviens manager du McDo et tu as tes harceleurs sous tes ordres, tu leur fais nettoyer les chiottes et en plus après tu les vires. You're fired. Ça c'est une revanche, t'auras mieux réussi qu'eux. Par contre tuer des innocents parce qu'ils ressemblent un peu à tes harceleurs, je suis un peu moins d'accord avec ce concept. Mieux vaut bosser à McDo. Notre futur tueur s'installe en Californie, une vie en apparence tranquille, il aime sortir et apparemment il parle espagnol dans les bars pour draguer. Alors si c'est efficace comme technique c'est bon à savoir. Hola que tal, buenas noches señorita. En 67, il s'installe avec un jeune homme qui s'appelle David, qui est son amant, sauf que dans le couple au fur et à mesure il y a de plus en plus de disputes et donc Patrick, par le soir, il sort dans des bars ou à la rencontre d'autostoppeurs avec sa camionnette ou sa voiture. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, il avait comme voiture une coccinelle. Sauf qu'en anglais on appelle ce modèle de voiture beetle et beetle en français ça veut dire scarabée. Je trouvais juste ça marrant de vous raconter l'anecdote et on peut imaginer comme explication que coccinelle c'est un peu plus vendeur parce que scarabée c'est un insecte qui fait un peu peur et qui n'est pas très sexy. Faut le reconnaître, t'es moche. Contrairement à Bonin, Patrick ne torture pas ses victimes. Il les tue par arme à feu, il les viole après coup, il les démembre, il les met dans des sacs poubelles et ensuite il les jette au bord de l'autoroute, d'où une nouvelle fois le surnom de Freeway Killer. Même si lui on va également le surnommer le trash bag killer, le tueur au sac poubelle vu la manière dont il se débarrasse des corps. On aurait aussi pu l'appeler le tueur pollueur vu qu'il ne jette pas ses poubelles au bon endroit. Il balance ça en pleine nature, c'est dégueulasse. Le premier meurtre officiel c'est en 67, Patrick va tuer Georges d'une balle dans la tête, il le viole et il le dépaisse ensuite dans la salle de bain, et il va enlever la balle du crâne pour ne pas laisser de traces et ensuite il va brûler le corps dans son garage avant d'aller s'en débarrasser. Par la suite il va surtout tuer des gens dans sa voiture avec un pistolet calibre 22, il conduit de la main gauche et il va en fait tirer de la main droite dans la tempe du passager. C'est super cette mise en situation, c'est comme si vous y étiez. On conduit d'une seule main, tranquille, on sent le mec qui a eu le permis du premier coup et ensuite on sort le pistolet et on tire. Bon après c'est un peu chiant pour passer des vitesses mais on est aux Etats-Unis, il n'y a quasiment que des automatiques, donc le problème se serait posé en Europe mais pas là-bas. Kearney s'en prend à de jeunes adultes dont certains disent qu'ils ressemblent à ces harceleurs, mais il y a aussi des ados et des enfants, comme en 77 quand il tue un enfant de 8 ans qui était à vélo. Au printemps à 77, John qui a 17 ans vient sonner chez Patrick et David pour voir David justement qui l'avait rencontré un peu avant. Alors bon, John a 17 ans et je crois que David en a presque 20 de plus, mais bon c'est pas le propos. David est absent mais Patrick lui propose de rester pour regarder la télé et il va ensuite le tuer et le démembrer. C'est un peu extrême comme punition. C'est pas parce qu'il regardait de la télé-réalité qu'il méritait de se faire massacrer. Et que tu juges en fait sans connaître. Par contre John avait prévenu ses proches de l'endroit où il allait et donc quand on ne le voit pas revenir, on va prévenir la police qui va faire le rapprochement. David et Patrick de leur côté avaient pris la fuite à El Paso, la ville des tortillas, mais ils vont finir par se rendre au commissariat. Pour éviter la peine de mort, Kierney plaide coupable rapidement, il va aider la police à retrouver les corps et David de son côté va être innocenté, il n'est pas considéré comme un complice. Après l'annonce de son arrestation et surtout de ses crimes, l'épicier du quartier où habitait le serial killer a dû voir un peu d'une autre manière les moments où il venait acheter régulièrement des couteaux de boucher en lui demandant s'il coupait bien. C'est véridique hein. Après c'est dommage, t'as une célébrité qui s'est servi de tes couteaux et tu peux pas trop en parler parce que bon c'est une célébrité dans le mauvais sens du terme et donc tu vas pas faire de la pub avec ça. Quoique. Vous voulez émincer des oignons, couper des carottes ou même démembrer un cadavre, n'hésitez pas nos couteaux sont là pour ça. Testé et approuvé par le tueur en série Patrick Kierney. Faut le dire très vite à la fin pour évacuer. Heureusement que j'ai pas bossé dans la comm moi. Allez on termine l'appel avec Randy Kraft. Ah lui aussi est présent mais ça s'est pas joué à grand chose. Il a échappé de peu à la peine de mort. Ah bah là faut qu'il savoure. Officiellement il va être condamné pour 16 meurtres mais on peut le suspecter pour une petite cinquantaine. Donc ça peut être encore mieux que les deux premiers. Faut dire que Randy a été un bon élève. Il faisait du tennis, du saxophone, la classe quoi. Il avait un QI élevé mais ça ne va pas l'empêcher de rejoindre l'armée américaine. Ah ça va on rigole, il y a des soldats très intelligents. Mais l'armée ne lui rend pas très bien parce qu'en 69 il avoue qu'il est gay et sa famille qui est assez conservatrice est choqué. Je suis choqué. Et l'armée va le renvoyer pour raison médicale. Bah quoi l'homosexualité c'est pas une maladie ? C'est pas contagieux ? On nous aurait menti ? Kraft va avoir un job de consultant en informatique, mais en parallèle de cette vie tranquille, de cette carrière, il va commencer à tuer. On a Wayne, un barman gay de 30 ans qui est tué en septembre 71 près de l'autoroute et certains pensent que c'est la première victime de Randy. Mais sinon à cause de lui, dans les années 70 et 80, on va avoir plus d'une dizaine de meurtres effroyables dont on retrouve les marques au bord de la route. Que ce soit des clients de bar, des autostoppeurs, des marines, des ados en fugue, ce sont surtout des jeunes hommes et des ados qui sont torturés, abusés, drogués et tués. Certains sont étranglés, d'autres tués par balle. On a retrouvé des victimes avec des objets, des branches et des chaussettes dans l'anus, ou même un crayon dans l'urètre. Ah oui là on grimace, c'est dur à imaginer. Il a pu couper les paupières de ses victimes, brûler des yeux avec un briquet, des tétons avec un allume cigare. Kraft avait l'habitude de jeter les corps de ses victimes sur la route sans arrêter la voiture et donc on avait des traînées de chair et de sang sur le bitume et les cadavres étaient bien abîmés. Niveau sécurité routière c'est pas le top. Parce qu'on ne vous l'apprend pas au code ni quand vous passez le permis de conduire, mais ça semble un peu évident, il ne faut pas pousser des gens hors de la voiture quand vous roulez. C'est du bon sens mais bon. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. En 1975, on retrouve la tête de Keith qui a 19 ans et qui était un lycéen qui avait fait une fugue un mois plus tôt et sa tête flottait dans l'eau à Long Beach et elle a été retrouvée par des enfants qui cherchaient des coquillages. Il y a de quoi les traumatiser d'aller à la plage pendant un bon moment. Va falloir faire quelques séances de psy derrière. On va réussir à retrouver la voiture qui a pris en charge Keith et en fait c'était bien Kraft qui l'a récupéré en stop. Il va avouer qu'ils se sont promenés ensemble mais qu'il l'a ensuite laissé tout seul et qu'il était vivant à ce moment-là. Faute de preuve, on ne va pas le poursuivre et ça va permettre au tueur en série de continuer ses crimes. Il faudra attendre 8 ans presque jour pour jour pour qu'il soit de nouveau stoppé par la police. On est en mai 1983, il y a une patrouille sur l'autoroute qui l'arrête, il est en état d'alcoolémie avancée, et il y a une bière qui tombe quand il ouvre sa portière pour sortir à la rencontre de l'agent. Donc autant te dire que là t'es sûr de perdre ton permis. Mais c'est pas le pire, parce que sur le siège passager, sous une veste, on découvre un cadavre. Celui de Terry, 25 ans, qui est sa dernière victime. On va retrouver d'autres traces de sang dans le véhicule, des photos de personnes disparues et des tranquillisants. Il faut savoir que Kraft souffrait de maux de ventre et de maux de tête récurrents et qu'il prenait donc du Valium pour se soulager. Et ce médicament, c'est un tranquillisant, il le mélangeait à forte dose dans de l'alcool pour le donner ensuite à ses victimes, pour les calmer et les agresser. Là encore, c'est une bonne pub pour l'industrie pharmaceutique. Vous voulez calmer une personne avant de la violer et de la tuer, n'hésitez pas à mélanger du Valium à de la bière et le tour est joué. Non, ne faites pas ça chez vous. Lors de la perquisition chez lui, on a retrouvé une liste codée d'une soixantaine de victimes, donc ça peut être son bilan. Et on va aussi le surnommer, en plus du Freeway Killer, le Scorecard Killer, puisqu'il avait recensé ses victimes avec un mot pour s'en souvenir, comme Nouvel An ou Déodorant. À choisir, je préfère être la victime que tu as chopée lors du décompte de la bonne année plutôt que celle qui pue. C'est un peu plus festif. De nombreux corps ne seront pas retrouvés et les enquêteurs se demandent s'il n'a pas eu un ou plusieurs complices car il fallait déplacer les cadavres et même développer les photos qui étaient prises par le tueur en série. On a pu penser au colocataire de Randy qui s'appelait Jeff, mais il est décédé avant le procès sans qu'on ait pu avoir de réponse. Après coup, une fois que l'affaire est sortie, il y a un marine qui était monté dans la voiture du tueur qui s'est rendu compte qu'il avait échappé de peu à la mort en refusant de boire une bière avec lui. On a compris par contre qu'il aimait bien cibler les marines. Sûrement un fantasme sur le bonnet à pompons. C'est vrai que c'est rigolo. Il y a aussi Jane, une ancienne copine de Kraft, qui avait compris qu'elle avait servi de cobaye pour doser le bon mélange de médicaments quand il lui avait fait boire son fameux cocktail au début des années 70. Bon c'est à ça que ça sert les amis, non ? Ce qui est dingue dans l'histoire, c'est qu'on a de l'arrestation de Keirney en 77. Donc ça perturbe les enquêtes qu'il y a en parallèle, parce que Kraft a déjà commencé à frapper et on voit que l'arrestation de Patrick ne stoppe pas les crimes, et donc qu'il y a un deuxième serial killer en liberté. En 80, on arrête Bonin, mais là encore les crimes continuent, mais à chaque fois avec des modes opératoires différents et un seul point commun, beaucoup de cadavres près des autoroutes. Finalement, en 83, on met un point final à cette histoire avec trois arrestations au total, et il faut aussi savoir que ces affaires ont desservi la cause homosexuelle, parce que les coupables étaient gays, et donc on a eu un amalgame pour montrer que cette orientation sexuelle conduisait à de la violence. Bah voyons. Randy Kraft va retrouver William Bonin en prison avant son exécution, et il croisera aussi Lawrence Bittaker, le tueur de la boîte à outils qui avait tué cinq jeunes femmes avec son complice Roy Norris, également à la même période, à la fin des années 70, en Californie. On a déjà parlé de ce duo de criminels sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça a été la folie dans cet état américain parce qu'on a également eu les étrangleurs des collines autour de Los Angeles, toujours à la même époque, et on a parlé d'eux aussi sur la chaîne. On commence à avoir recensé pas mal de criminels. Alors je ne sais pas si le prix de l'immobilier a chuté en Californie ou à Los Angeles à cette époque, parce que du coup tu voulais pas sortir, pas faire de vélo, pas aller dans les bars, pas faire du stop, il te restait plus grand chose quoi. À quoi bon aller en Californie alors ? Mieux valait partir en vacances à Nanterre, c'est élémentaire. J'avais pas mieux avec une ville en R à la fin. Je me suis renseigné mais il y avait aussi la ville de R, E2RE dans le nord de la France. Mais bon, une nouvelle fois, on préfère parler du nord pour la consanguinité, pour les frites fricadelles, mais jamais pour le tourisme. C'est moche.